Connaissez-vous l'origine de toutes les expressions que vous utilisez ? Des fois on apprend des choses assez surprenantes en cherchant un peu. Ou alors par hasard, après avoir discuté avec une personne d'un autre âge, trop heureuse de nous en apprendre plus sur n'importe quel sujet. Le récit que je vais vous faire vient d'ailleurs d'une de ces fameuses discussions. C'est un homme qui s'était présenté en tant qu'ami de mes grands-parents, qui m'a parlé de cette histoire un jour où il venait leur rendre visite. Comme beaucoup de jeunes, alors que mon grand-père s'était excusé un moment et tardait à venir, je n'ai pas pu m'empêcher de lui lancer « Ben alors, t'es tombé dans le trou ou quoi ? » à travers le couloir. À peine je terminais ma phrase que le visiteur m'a regardé d'un air scandalisé. Je ne sais plus trop si je me suis excusé ou pas. Par contre, je me souviens bien de ce qu'il a dit pour entamer le sujet. Malheureux, as-tu au moins une idée de ce que tu es en train de dire ? Je n'ai pas trop su quoi répondre. Et il a enchaîné sur une histoire assez ancienne, qui lui avait été racontée par sa propre grand-mère, a-t-il dit. A l'époque, elle et son mari vivaient à Londres, et c'était l'époque des grandes puanteurs. La tamise avait beaucoup baissé, et les excréments mélangés aux déchets des boucheries bloquaient le canal. La ville était envahie par les mouches, et l'air était tellement irrespirable que des gens se couvraient la bouche de mouchoirs pour pouvoir respirer. Du coup, les gens étaient furieux, et essayaient de s'en aller. Même les politiques ont déplacé leur bureau pour essayer d'échapper à l'odeur. Quand le niveau de la tamise a remonté et que la situation s'est calmée, les gens ont compris qu'il était peut-être temps de réfléchir à un moyen d'évacuer les déchets autrement qu'en laissant tout passer dans les rues. Au début, on a essayé d'améliorer les égouts qui existaient déjà. Ça se passait bien en général. Et puis, de temps en temps, un ouvrier disparaissait. Comme ça, sans crier gare. Ce n'était pas très surprenant non plus pour l'époque. Alors on lançait des recherches sans trop se poser de questions. De toute manière, ça n'arrivait pas fréquemment. Et on n'était même pas sûr que l'ouvrier ait disparu dans les égouts ou à l'air libre. Alors le réseau a été terminé, et globalement on peut dire que ça s'est déroulé sans un écroche. Les maisons et les commerces y ont été reliés, et ça a tout de suite facilité la vie de beaucoup de monde. Comme le système était tout nouveau, par contre, on voulait s'assurer que tout fonctionnait bien. Alors de temps en temps, on envoyait des gens vérifier que ça ne bougeait nulle part. Ça a permis une ou deux fois de réfléchir à quelques petites modifications, parce que tout n'était pas encore parfait. Mais le vieil homme m'a raconté que c'est à ce moment-là que certaines personnes ont commencé à se poser des questions. Parce qu'on demandait les observations des gens qui descendaient, et tous faisaient la même remarque. Les déchets humains s'écoulaient le plus souvent normalement, mais les déchets des commerces étaient anormalement peu nombreux. On a envoyé des gens vérifier que tout était correctement relié, et même si une boucherie avait eu des problèmes d'évacuation, globalement ça allait. On a supposé que le système marchait mieux que prévu, mais certains des agents qui descendaient n'étaient pas de cet avis. Eux, ils étaient sûrs d'avoir vu des restes de viande rongées jusqu'à la moelle. D'ailleurs, on a commencé à leur donner un peu de crédit quand on a retrouvé le corps d'un des ouvriers qui avait disparu pendant l'aménagement des égouts. Il ne restait que quelques ossements, mais on a quand même pu l'identifier à son équipement qui lui avait été arraché. Après l'avoir découvert, on a tout de suite pensé à une colonie de croix-rats. Ça correspondrait bien à ce qu'avaient observé les autres employés, et il suffisait que l'ouvrier glissait et se soit fracassé le crâne contre une paroi en pierre pour que les nuisibles soient venus profiter de sa carcasse. Du coup, quelqu'un a eu une brillante idée, celle de mettre de la mort au rat dans les déchets des boucheries pour régler le problème. Ça a plutôt bien fonctionné, vu que peu de temps après, on a pu constater que le nombre de déchets venant des commerces augmentait dans les égouts. Seulement, après, il y a eu la première mort réellement inexpliquée. C'était une vieille dame qui habitait en face de chez les grands-parents de notre hôte. Elle allait souvent au marché pour faire ses courses, mais elle a cessé d'y venir du jour au lendemain. Et quand ses voisins du dessous ont commencé à se plaindre d'une odeur épouvantable, on a fait venir la police pour ouvrir la porte et vérifier que tout allait bien. Ils ont d'abord fouillé tout l'appartement sans la trouver. Ils ont ouvert la porte de la salle de bain seulement après. C'est là qu'ils ont compris pourquoi on ne la voyait plus. La pauvre avait été réduite en charpie. L'eau de son corps trempait encore dans la cuvette, tandis que le bas était tombé par terre. Les insectes avaient envahi la pièce depuis un moment et se chargeaient d'éliminer progressivement les restes. Mais on a quand même facilement pu constater que toute la région du bassin était manquante. Vu les marques, il semblait qu'elle avait été arrachée. Les autorités auraient été désemparées ne sachant pas trop quoi faire. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'on signale un deuxième, puis un troisième cas. Comme pour les fois suivantes, on a retrouvé les corps que quelques temps après la mort. Bien que le nécessaire ait été fait pour que ce ne soit pas ébruité, probablement pour éviter la panique, les rumeurs couraient vite à l'époque. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'on en parle au coin de rue ou dans les bars, sans trop savoir ce qu'il en était réellement. C'est à ce moment que l'expression « tomber dans le trou » est apparue, pour éviter de parler distinctement de la chose, tout en restant suffisamment compréhensible. Je me souviens de ne pas avoir réussi à m'empêcher de rire lorsqu'il m'a dit ça. Mais à ce stade de l'histoire, j'étais partagé entre le comique de l'expression et le malaise par rapport aux événements, de sorte que même si je riais, j'étais un peu crispé. Le vieil homme m'a regardé d'un air condescendant, et ça a achevé de me rendre mon calme. Il avait l'air de prendre cela très au sérieux, et c'est vrai que même si la fin des dernières victimes ressemble à un épisode de South Park, l'idée de quelque chose rôdant dans les égouts prêtait déjà beaucoup moins à rire, sans compter son air mystérieux qu'il avait pris à mesure qu'il avançait dans son récit, et qu'il commençait presque à me filer la chair de poule. On aurait dit qu'il délectait de son histoire, mais ça ne devait qu'être moins. Il a continué l'histoire en me disant qu'à ce stade, sa grand-mère était devenue très inquiète, parce que son grand-père faisait partie de ceux qu'on envoyait de temps à autre vérifier que tout allait bien. Il lui disait qu'elle n'avait pas à s'en faire, et qu'il n'y avait jamais eu l'ombre d'un danger quand il était descendu. Mais lui-même avait de moins en moins envie de faire son travail. Quand la huitième victime a été retrouvée, ils ont envisagé de se retirer à la campagne le temps que ça se tasse. Mais ils ne l'ont jamais fait, parce que tout s'est terminé avant qu'ils n'en prennent vraiment la décision. À peine une semaine après, des policiers passaient par hasard dans une rue quand on a crié au secours depuis une fenêtre. C'était une femme qui les a fait rentrer et les a menés jusqu'à la salle d'eau où tressautait le corps de son mari qui semblait vouloir se faufiler tête la première dans la cuvette des toilettes. Le bras droit et la tête avaient déjà disparu et quelque chose continuait de tirer dessus en provoquant des craquements immondes. Un des policiers a dégainé son arme et tiré sur la cuvette qui s'est fendue, relâchant ce qui restait de l'homme dans un flot de sang. Ils ont entendu un crissement dans les canalisations et puis plus rien. La femme leur a raconté que son mari avait entendu des bruits provenant des tuyaux et que croyant que quelque chose s'y était coincé, il avait voulu l'en déloger mais qu'il s'est mis à hurler et n'a plus réussi à se libérer. Le soir même, la décision était prise de mûrer les canalisations et de chercher un autre système d'évacuation des déchets. Les travaux ont été accomplis en vitesse et on a préféré employer les toilettes sèches pendant un certain temps. Certains employés racontent qu'avant de finir l'emmûrement des égaux, ils ont cru apercevoir du mouvement dans le dernier des accès mais rien ne leur a permis de le confirmer. Ce n'est que bien plus tard, quand ils ont finalement été rouverts pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'on a pu voir que quelque chose avait gratté contre la paroi. Mais c'est resté si longtemps fermé qu'il y avait assez peu de chance pour qu'un être vivant ait survécu jusque-là. L'histoire menaçant la crédibilité de la ville, elle a vite été effacée des archives et n'a survécu que dans l'esprit de ceux qui l'ont vécu. La cause de la mort des neuf victimes l'a été remplacée par quelque chose de moins incongru. Et les ouvriers présumés morts ont été déclarés disparus sans plus de précision. Au moment où le vieux a terminé son récit, je me rappelle avoir sursauté à cause de la porte d'entrée que ma grand-mère a fait claquer en rentrant. Quand elle a vu avec qui je discutais, elle a eu l'air surprise, mais elle a secoué la tête et est allé voir ce que faisait mon grand-père. C'est le moment qu'a choisi notre hôte pour s'en aller, en s'excusant du fait qu'il n'avait pas vu l'heure. Il m'a demandé de le dire à mes grands-parents avant de sortir, me laissant en plan. J'ai failli essayer de le retenir, mais mon grand-père m'a appelé à ce moment et je n'ai pu qu'accepter. Quand il m'a dit que c'était parce qu'il avait entendu de drôles de bruits dans les tuyaux et qu'il voulait que je l'aide à déboucher les toilettes, j'ai failli faire une attaque. J'ai fait en sorte qu'on ne s'en occupe que plus tard dans la journée et ça m'a rassuré. Je me suis senti idiot très longtemps après ça. Je me disais que je m'étais laissé impressionner pour rien. Le jour qui m'a définitivement collé le doute et a achevé d'imprimer cette histoire profondément dans ma tête a été celui où on a dû changer les sanitaires à cause d'une fuite du tuyau et que j'y ai trouvé à l'intérieur des traces déraflées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...